... Mais ce n'est pas normal qu'il y ait des extrémistes dans le gouvernement. Ce n'est pas normal qu'il y ait des extrémistes au niveau des fonctionnaires. C'est ça qui est plus pandémique pour le reste. Je vous remercie. Alors... On va aborder la question, disons, d'un officier du président de Saint-Louis-Damek, de Dixie. Vous savez qu'il a été expulsé de cet officier tout comme d'autres guillemets. Tout comme monsieur Sidiatouré, d'autres guillemets. Je voudrais, disons, vous aider à comprendre un peu de quoi il s'agit. Est-ce que l'État a eu raison de faire ce qu'il a fait ? Après mon exposé, vous comprendrez s'il a eu raison ou pas. Et la manière dont il a procédé, est-ce que c'est conforme à la loi nationale et aux droits internationaux ? Après mon exposé, vous ouvrez l'opinion. Ce que d'emblée, je voudrais vous dire, c'est qu'il y a eu trop de confusion dans la communication. Aussi bien dans la communication officielle que dans la communication les uns et les autres dans la cité. Quand on parle de récupérer un bien, ça veut dire quoi en termes d'enfant système ? C'est un bien que vous avez perdu pour une raison ou pour une autre que vous voulez récupérer. Est-ce que lorsque vous vendez votre voiture ou votre terrain, votre maison à quelqu'un, vous encaissez le prix ? Si vous voulez récupérer cette maison, qu'est-ce que vous faites ? On n'a pas besoin de sortir de Hava ou de l'université de je ne sais quel pays pour savoir ce qu'il faut faire. Soit tu rembourses le prix si la banque est annulée, tu ressentis le prix de banque et tu récupères ce que tu as acheté. Mais ça aussi, il faut le faire dans un terrain raisonnable, pas après 17 ans. Deuxième procédé, lorsqu'on est un état, un état normal, si on veut récupérer un bien immobilier qu'on a déjà vendu, donc qui est sorti du patrimoine de l'État. Donc le bien des prix à toi, ce n'est plus d'accord que vous faites. Si tu veux le récupérer, comment est-ce que tu peux faire ? Lorsqu'il s'agit d'un bien immobilier, tu engages une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Loger un ministre n'est pas une utilité publique. On engage une telle procédure lorsqu'on peut planter un ouvrage public. Ça peut être une autoroute, une école, un hôpital, un centre de santé ou autre. Donc, ces procédures-là sont définies dans nos lois. La loi nationale, tout comme le droit international. Malheureusement, on n'en est pas là. Ce qui s'est passé, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a dit à des gens qui ont acheté leur bien de sortir de leur domicile. Et on a dit, on a donné prise de décision sans aucune base égale, sans aucun motif égale. Ce que je vous dis là, les procédures-là sont aménagés dans le code foncier et domanien et dans le code civil. Tout est réglé là-dedans. Comment ça doit se faire ? Comment on doit procéder ? Rien de nous, cela n'a été respecté. Rien de nous, cela n'a été respecté. Comme si on avait en face des gens qui n'ont qu'une de la loi. C'est-à-dire, ce n'est pas leur problème, ils font ce qu'ils veulent faire. Or, la loi, par définition, est l'expression de la volonté générale. C'est ça, la définition de la loi. Donc, tout le monde doit vraiment respecter la loi, en particulier ceux qui sont aux affaires, ceux qui gèrent les affaires publiques. Donc, voilà ce qui s'est passé. On a demandé à certains citoyens de sortir de leur domicile privé alors qu'ils étaient détériés par des verreurs ou des papiers. Le président vous a déjà entretenu ici lors d'une conférence de presse pour donner, pour justifier le droit de propriété qu'il exerce sur le régime. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Je ne vous apparaîtrais simplement des aspects juridiques. Cela étant dit, il y a également une confusion au niveau des personnes. Quelqu'un qui est locataire ou qui bénéficie d'un bail, bail à construction ou bail à bibliothèque, il n'est pas propriétaire. Bon Dieu, il est locataire. Donc, cela veut dire que quand l'État veut récupérer ce lien, le mot même mot « récupérer » n'est pas correct. L'État récupère soit la gestion ou en tout cas, soit il annule le contrat de location ou le contrat de bail, ou bien il récupère la gestion de ce bail. Mais le lien n'est jamais sorti du patrimoine de l'État. Donc, ce sont les biens qui appartiennent à l'État, qui sont encore dans le portefeuille de l'État. Donc, on confond des gens qu'on a expulsés qui étaient locataires avec des gens qui sont propriétaires. Ce n'est pas la même chose. Un locataire, on peut le vider. Mais même que le locataire a des droits, il faut des préavis, il faut respecter les clauses du contrat. Donc, c'est pour cela qu'on a observé. C'est pour cela que je disais, j'ai envie de vous dire que c'est déplorable et que c'est dommage pour notre pays. Ensuite, il y a eu la confusion par rapport à la procédure judiciaire. Vous savez que M. le secrétaire d'Alain Gallo est un citoyen avisé, qui est responsable. Lorsqu'il a reçu la lettre, il a cru bon de saisir l'autorité qui lui a adressé la lettre, en l'occurrence le directeur du patrimoine bâti public, pour lui demander de reconsidérer sa décision, en lui envoyant toutes les guises justificatives de son droit de propriété. Malheureusement, au moins où je vous parle, il n'y a jamais de réponse. Ça, c'est ce qu'on appelle un recours administratif gracieux qui a été fait. Il y a eu également beaucoup de problème sur la compétence ou non des tribunaux de premier exemple. Je vous dis ici clairement que ce tribunal-là est le seul compétent pour trancher sur l'équipe. Le seul. Il n'y en a pas d'eux. Il s'agit de quel étude ? D'un étude relatif à la violation d'un droit de propriété privé. Il s'agit d'une foi de fait qui vise à éteindre un droit de propriété. Donc, il n'y a pas un autre juge. Je renvoie les juristes à lire les articles 25, 27 et 39 de la loi portant l'organisation judiciaire de l'État. Ces articles indiquent clairement que le tribunal de première instance est en premier ressort juge de droit commun du droit administratif, du contentieux administratif. juge de droit commun du contentieux administratif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est compétent. L'article 39 dit également que le président du tribunal est également compétent à référer au parcours de requête pour statuer. C'est-à-dire que le président du tribunal peut statuer à référer aux requêtes en toute matière. En toute matière, que ce soit en matière civique, commerciante ou administrative. Cela aussi est clair. Bien entendu, pour les questions commerciales, maintenant nous avons un tribunal de commerce. Mais à l'exception de l'article, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est également passé ? Pour l'aider du divot, qu'est-ce qu'on est allé chercher devant la madame la présidente du tribunal de première instance ? On n'est pas allé là-bas pour demander l'annulation d'un acte administratif. Contrairement à ce qui a été dit, qui réveille de la compétence exclusive de la Chambre administrative de la Cour suprême qui s'appuie en premier et dernier sort. Nous sommes allés devant le tribunal de première instance pour mettre fin à un trouble, à un acte, pour demander la suspension des effets d'un acte administratif manifestement illicite et qui vise à éteindre un droit de propriété. Et je rappelle qu'en droit guiné, tout comme un droit français, il y a deux ordres de juridiction. En Guinée, il y a un seul juge, il y a un seul ordre de juridiction. C'est le même juge qui a les deux casquettes. Il applique le droit administratif tantôt le droit civil. En France, vous avez deux ordres de juridiction. Mais même dans ce cas, en France, il est dit clairement que le juge judiciaire est le seul compétent pour trancher des questions relatives à la violation du droit de propriété privée et à la violation des libertés individuelles. Cela est valable aussi à Guinée. Le juge judiciaire est le juge naturel. C'est le gardien du droit de propriété privée, c'est le gardien des libertés individuelles. Donc les avocats qui sont allés vers un président ne se sont pas trompés. Il n'y a pas eu une erreur de guillage. Ils sont allés au pont de l'Ontario. On n'est pas allés là-bas pour demander des chefs alors qu'on devait demander de nous contre. Ce qu'on a demandé là-bas est vrai. Il n'y a pas de confusion possible. Cela étant dit, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Sinon que je regrette qu'il y ait dans notre pays qu'on continue dans notre pays à violer les droits fondamentaux des citoyens. Qu'est-ce qu'un droit fondamental des citoyens par rapport à ce problème ? D'abord, il y a le domicile, l'impiolabilité du domicile est garantie. Le fait d'explicer quelqu'un d'également ou d'envoyer des courriers, d'accompagner des escadrons de gendarmerie, est-ce que cela est normal dans un pays où le droit doit réunir ? Parce que je rappelle une fois, encore une fois, le régime d'exception ne veut pas dire un régime de non-droit. La preuve en est qu'on a une charte de la transition qui maintient toutes les lois qui ne sont pas contrées à ces chartes. Toutes les lois. Il y a eu des ordonnances qui ont été prises pour prologer toutes les lois individuelles, y compris le droit de fonctionnement, le cadre civique et toutes les autres lois. Donc, le droit de propriété est un droit fondamental qui est constitutionnellement protégé, aussi bien par la loi nationale que par la loi internationale. Malheureusement, à ce niveau-là aussi, on constate une atteinte grave au droit de propriété. Et à l'Inde, on a donné également son décalé. Mais ce qui est plus grave, il y a une atteinte grave à la présomption d'innocence. Vous avez tout suivi ici, il faut sortir, après ils vont parter c'est-à-dire que tout le monde est coupable, après il faut aller se battre pour justifier son innocence. Ça, ça ne marche pas, ce n'est pas comme ça. On met la charrie avant les bleus. Surtout pour un homme politique. C'est une difformation. On est dans un village planétaire. Ce n'est pas normal que l'on diffuse, un guillet ou un étranger, c'est que M. Féloudaline Gallo s'est emparé, s'est accompagné d'un bien de l'État. Il est irrégulier. Ce n'est pas donc encore la lettre du directeur du patrimoine de la République. L'espoir que M. Féloudaline Gallo s'est accompagné, s'est accompagné d'un bien, d'un bien réellement du domaine privé de l'État. Là également, c'est quelque chose de déclorable. Donc il y a une atteinte grave à sa réputation, à son honneur. M. Diallo, tout comme les autres politiciens, je pense, ne se battent pas uniquement pour récupérer, comme disent certains, le genre dans le salon. Ce n'est pas ça. Il y a quelque chose de plus fort que ça. Le fond de commerce, M. Féloudaline Gallo, un homme politique, c'est quoi ? C'est vous, les militants. C'est sa réputation, c'est son honneur. Ce n'est pas la réputation. C'est un honneur. Ce n'est pas le bâtiment. C'est la manière. Il faut utiliser les bonnes manières. Rien n'est perdu à l'État si je récupérais un bien qu'il a déjà vendu. Si c'est un bien qu'il oubliait de l'esproprier, de faire une procédure d'espropriation pour vos situations politiques. Si c'est une entreprise que l'État a déjà nationalisée, disons privatisée, donc qui est sortie de son bâtiment, rien n'est perdu à l'État de rénationaliser cette entreprise. C'est-à-dire de transférer cette entreprise du secteur privé vers le secteur public. Mais pour cela, encore une fois, il y a des procédures qui sont définies par la loi. Il faut que les choses se fassent conformément à la loi. Je voudrais terminer en disant une chose. La posture politique de M. Sénégalé Diallo, si nous avons plus, est une posture politique qui dérange. Qui dérange les mauvais clients. Qui ne veulent pas, qui ne veulent pas tous les moyens, passer par tous les moyens pour nous disqualifier d'avoir coûté à la présidence de la République. Mais, malheureusement pour eux, la posture politique de M. Sénégalé Diallo est une posture qui rassure la majorité des gens. C'est une posture qui rassure la majorité des gens. Donc, c'est bien perdu. Je vous rassure qu'à ce niveau, il n'y a pas d'inputé à se faire. Je voudrais terminer en disant que la justice est considérée par le CNRD comme la boussole de la transition, mais je voudrais ajouter que le droit devrait en être un instrument. Je vous remercie.